Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Polybridge et nous allons même rejouer à Polybridge vu qu'il me semble que j'avais couvert le jeu sur une version preview ou une version d'accès anticipé il y a de cela bien longtemps. Polybridge qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel on va construire des ponts, comme son nom l'indique. Chaque monde du jeu, et vous pouvez voir, il y en a pas mal des mondes dans le jeu, va nous proposer 15 défis. Ces défis vont généralement nous demander de fabriquer un pont afin d'amener un ou plusieurs véhicules d'un point A à un point B, voire d'un point A à un point B puis à un point C. Plus on va avancer dans le monde du jeu, plus les ponts qu'il va falloir construire vont être complexes, mais également plus notre arsenal de jouets va être avancé. Donc on va avoir de plus en plus d'outils à notre disposition pour arriver à nos fins. Et vous noterez au passage que je peux tout à fait explorer les niveaux plus avancés du jeu, même si je ne les ai pas débloqués naturellement. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans Polybridge, c'est que c'est un jeu qui ne te punit pas vraiment, voire pas du tout, si jamais tu es bloqué à un endroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai envie d'aller directement au dernier niveau du jeu, je peux le faire. C'est pas une bonne idée parce qu'il va me demander de faire un pont qui va être vachement compliqué et qui va évidemment demander non seulement d'avoir une bonne connaissance de tous les outils qui t'ont été présentés au fur et à mesure de ta progression naturelle à travers les différents mondes du jeu, mais également probablement d'avoir un bon niveau d'expérience disons, parce que ça va évidemment être assez complexe comme pont. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux zapper des niveaux si je ne les trouve pas intéressants. Donc par exemple les tout premiers niveaux du jeu peuvent peut-être paraître un peu simples. Tu peux tout à fait les zapper si tu n'as pas envie de te les infliger au début. Pareillement, s'il y a un niveau qui te casse particulièrement les bonbons parce que tu n'arrives pas à trouver quelle est la bonne stratégie du point de vue de la construction de ton pont afin d'arriver à enfin faire traverser les voitures. Pas de raison de se sentir plus bloqué ou frustré que ça. Tu zappes le niveau, tu passes au niveau suivant et le jeu ne te punit absolument pas du tout. Ce qui est plutôt cool, je peux dire. Vraiment plutôt cool. Donc dans Polybridge, tu commences généralement avec cette vue-là, la vue de côté. Il va te demander de passer évidemment un obstacle sur lequel il va falloir bâtir un ou plusieurs ponts. En règle générale, on va immédiatement te présenter les véhicules qui vont devoir traverser en pont. Donc là par exemple l'auto 1 et l'auto 2. Les deux drapeaux qui sont présents à droite représentent la destination de chacun de ces véhicules. Et au milieu évidemment, vous pouvez voir les points de construction et de support de mon pont. Donc là j'ai fabriqué un pont relativement simple. Une route qui part tout droit. Des supports en bois pour éviter que la route se pète la tronche dans l'eau. Ce qui n'est évidemment pas idéal. En haut, vous pouvez voir un écran de budget. Alors apparemment, il n'y a pas vraiment de limitation là-dessus. Le jeu te dit si tu dépasses le budget. Je pourrais d'ailleurs faire assez aisément là. Mais ne te punis pas. C'est simplement lorsque tu vas finir le niveau, tu vas être moins... Enfin honnêtement, je ne sais même pas si on peut dire que tu es moins à récompenser. C'est juste le jeu t'affiche sur chacun des défis que tu as accomplis. Si tu étais dans le budget ou pas. Donc là, tous les niveaux, vous pouvez voir, il y a le petit signe dollar. Ça veut dire que j'étais dans le budget. De toute façon, généralement, je reste... Enfin, j'essaye de rester sous le budget. Le petit point de validation, ça veut dire que j'ai fini ce niveau. De toute façon, j'ai fini tous ces niveaux. Et le petit triangle indique que j'ai fini ce niveau sans atteindre un niveau de stress supérieur à 100%. Ça veut dire évidemment un niveau de stress sur mon pont. Donc plus tu vas fabriquer des ponts solides, moins tu vas avoir de stress dessus. Lorsque tes véhicules vont traverser. Généralement, tu vas évidemment essayer d'éviter d'avoir trop de stress. Parce que trop de stress veut dire que ton pont est probablement sur le point de se casser la tronche. Ce qui n'est vraiment pas l'objectif du tout, en fait. Donc d'un point de vue ergonomie, lorsqu'on commence un niveau de polybridge, on a accès à un certain nombre d'outils. Ces outils sont généralement liés au niveau. Là, par exemple, sur le niveau que je vous montre, j'ai accès qu'à la route. J'ai accès qu'au bois. Donc je n'ai pas d'autres jouets à ma disposition pour l'instant. Ces outils ont leurs avantages et leurs inconvénients et leurs coûts. Ça, ça sert vraiment à qui la dalle. Ah, évidemment que tu es hors de portée. Je déteste quand tu me fais ça, mon cher jeu vidéo. On va placer un peu là. Parfait ! On va déjà tester le premier pont avant de fabriquer le deuxième. Donc là, vous pouvez voir, lorsque les éléments changent de couleur, là, pendant que nos deux conducteurs se suicident, lorsque les éléments changent de couleur sur un pont, ça veut dire qu'il y a le niveau de stress qui est en train d'augmenter. Donc en gros, plus un élément de ton pont va commencer à s'approcher de la couleur rouge, plus il est proche de cassé. Évidemment, un pont qui casse est un pont qui va se casser la gueule dans l'eau. Ce qui n'est pas du tout l'objectif. Cela va sans dire. En règle générale, il est bon de vérifier que chaque élément de ton pont ou de tes multiples ponts, vu que là, on en fabrique deux, soit suffisamment solide pour ne pas casser sous la pression. N'est pas idiot d'essayer de multiplier les types et la provenance de tes supports afin d'éviter... Oh, ça, c'est fâcheux une fois de plus. Ce genre de catastrophe. On peut te bouger vers le bas, toi, non ? C'est regrettable. Ouais, ça ne m'arrange pas du tout, cette histoire, mais bon. On va en faire avec, parce qu'on n'a pas trop le choix avec de faire avec. Et est-ce que toi, éventuellement, je pourrais te bouger, mon vieux ? Non, hein ? La raison pour laquelle je vais devoir recommencer ce pont à zéro, c'est que quand tu poses un élément dans un polybridge, comme vous pouvez le voir ici, il y a une portée maximum qui est affichée en pointillé. En gros, je ne peux évidemment pas faire un bloc de route qui va faire tout le chemin à lui tout seul. Et il faut faire attention à cette portée maximum parce que, généralement, elle est très importante. Ça va être un peu raide, je pense, pour les voitures, ça. Elle est très importante dans la gestion de tes supports. Alors, tu peux bouger des éléments que tu as déjà placés. C'est d'ailleurs probablement le truc le moins bien fichu, je trouve, d'un point de vue ergonomique dans le jeu. Le mouvement d'un élément qui est déjà installé. C'est relativement compréhensible de par le fait que tous tes éléments vont généralement avoir une certaine hiérarchie d'interaction avec d'autres éléments sur ton pont parce qu'ils vont être liés à tel truc ou à tel machin. Et j'apprécie le fait que le jeu fasse apparaître en surbrillance lorsque tu places un élément. Les autres éléments avec lesquels il va pouvoir interagir une fois placé, ceux-là, par exemple. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir parce que c'est très discret comme surbrillance, mais là, vous pouvez voir, par exemple, le point qui est à droite de mon point sélectionné passe temporairement en surbrillance blanche lorsque je m'en approche pour me dire que oui, si je place ma poutre ici, je pourrais la relier là, ce qui est cool. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi discret comme surbrillance. Je pense qu'on n'aurait pas perdu à la rendre peut-être un petit peu plus évidente. Et il y a parfois des moments où le jeu t'indique qu'un élément est apporté avec la surbrillance et en fait, tu es juste un tout petit peu trop loin et ça peut être un petit peu agaçant là-dessus de devoir replacer parfois plusieurs choses juste parce que tu as un truc qui n'est pas exactement au bon endroit. Ok, la voiture rouge est passée, donc la bleue devrait passer sans problème. Donc, on noterait au passage qu'il y a un leaderboard en dessous pour le classement des ponts. Le jeu ayant été en accès anticipé pendant très longtemps, vous allez probablement morfler un petit peu si vous espérez obtenir des scores de ouf dans les leaderboards. Je peux vous le dire tout de suite. Il y a des gens qui y jouent depuis très longtemps à Polybridge. Donc là, je me trouve dans une situation spéciale où je n'ai pas assez de pièces pour faire un pont qui va traverser en fait cette rivière. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tremplin. Alors, ce n'est pas très civil comme construction, n'est-ce pas ? Mais, alors toi, tu vas être juste trop loin, une fois de plus. Voilà, ça c'est typiquement le genre de situation qui est très agaçante. Faire descendre, non. On va faire partie là. Ce n'est pas très civil comme construction, mais le jeu est assez permissif sur ce qui est attendu de toi d'un point de vue objectif. Ce que j'entends par là, c'est que tant que la voiture 1 arrive au point 1 et tant que la voiture 2 arrive au point 2, alors sérieusement, le jeu va considérer que tu as réussi ton objectif. Je ne sais pas si je suis giga fan de ça, je dois dire, au passage, parce que dans certains niveaux, ça récompense la stupidité, je dirais, d'un point de vue de ta construction. Ce que je ne trouve pas spécialement intelligent. le genre de situation qui est fort agaçante. Tu es 1 mm trop loin, mon vieux, et c'est bien en haut. Je pense que mon tremplin, il ne va pas être assez en plein, justement. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a pas mal de niveaux dans lesquels on te demande, enfin, on te demande, où le titre du niveau te laisse entendre que tu dois fabriquer quelque chose d'assez complexe, comme par exemple un ascenseur, et où tu peux t'en sortir en faisant quelque chose de complètement stupide, parce que même si la voiture arrive de l'autre côté, dommage, la moto, elle s'est un peu foirée, même si la voiture arrive de l'autre côté à l'envers, le jeu considère que tant que tu arrives sur le checkpoint, eh bien, tu as rempli ton objectif. Le petit but qu'il y a là, en fait, elle n'aide vraiment pas, mon vieux. Ça, ce serait probablement bien mieux. Voilà. Bon, là, par exemple, j'ai du mal à croire que notre ami, le motard, et que notre ami, le conducteur, soit réellement encore en vie lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, mais le jeu n'a rien à faire. Tu peux arriver au checkpoint à l'envers, tu peux arriver au checkpoint dans une condition de conduite que je qualifierais être pas vivable. Le jeu s'en moque tant que tu arrives au checkpoint et que c'est ton checkpoint final, disons, parce que parfois, tu as la nécessité de faire des allers-retours, par exemple. Tant que tu arrives au checkpoint et que c'est ton checkpoint final, le jeu considère que tu as rempli ta mission. Et comme je l'ai dit, je trouve que c'est un peu dommage dans certains niveaux qui sont censés présenter des mécaniques de jeu un petit peu plus avancées. Je vous montrerai ce que j'entends par là un petit peu plus tard. Un autre truc que je regrette un peu dans le jeu, c'est que lorsque le jeu intègre de nouvelles mécaniques, ce n'est pas nécessairement le meilleur travail du monde pour te les présenter. Là, par exemple, avec ce pont qui est absolument asymétrique, je suis censé utiliser des hydrauliques pour ouvrir le pont au milieu afin de faciliter le passage d'un bateau. Il y a beaucoup de pression sur mes pylônes. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pas parce que le pont est nécessairement mal conçu, bien qu'il ne soit pas spécialement bien conçu, je vais être très franc avec vous. Mais parce qu'en fait, je n'ai pas ouvert le pont qui est au milieu. Je veux dire que lorsque les hydrauliques tiraient sur tout le pont et la route explosait dans un état un peu catastrophique, je pense que la voiture rouge va faire sauter mon support. C'est la voiture rouge qui est sensiblement plus lourde que la voiture bleue, donc je ne suis pas certain que ça va survivre à son passage, tout ça. On va voir, mais... Oh non, 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 vraiment pas du tout. Du tout. Ok. Il va falloir probablement qu'on renforce un petit peu notre support. On va continuer à le renforcer en bas, mais je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées, si ça va alourdir le truc, ce qui n'est pas toujours d'être plus intelligent. le moteur physique du jeu est loin d'être réaliste, malgré le fait qu'il est prévisible du moins dans ses réactions. ça va encore être bien, 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 bien trop violent. Pourquoi vous n'attendez pas non plus à des trucs super réalistes de ce côté-là, parce que je pense que ce n'est vraiment pas l'objectif, mais disons qu'il est prévisible, le moteur du jeu dans sa manière de réagir. Donc, lorsque tu vois que quelque chose se passe mal, il faut généralement comprendre pourquoi ça se passe mal et essayer de réagir en conséquence. Je ne pense pas que ça va améliorer quoi que ce soit, ça, mais bon. Ah si, ça a largement amélioré ma pression là-dessus, ce qui est cool. On va voir si la voiture des Simpsons va massacrer le pont encore. dès que la vision qu'ils appellent qu'ils appellent vision de simulation que je suis en train d'utiliser pour valider le niveau, en gros. Ça peut également être passé en vitesse rapide jusqu'à trois fois plus vite si jamais vous n'avez pas nécessairement envie d'attendre 150 ans qu'un niveau se passe. Vous pouvez lui demander d'aller un petit peu plus vite là-dessus. C'est vraiment un niveau très intéressant. Low budget bridge, double decker, c'était quoi double decker déjà ? Ah oui, celui-là, il est assez dur. Et ça, ça m'amène à un truc que je reproche peut-être un peu à Polybridge. C'est comme je l'ai dit, parfois, il te présente des mécaniques sans trop t'expliquer comment elles marchent. Et tu peux te retrouver à ne pas vraiment comprendre comment une mécanique fonctionne parce que vraiment, on ne te l'a pas bien expliqué. Je trouve que le didacticiel du jeu et son espèce de menu d'aide que je pourrais d'ailleurs vous montrer ne sont pas spécialement élégants. Voilà, donc là, on a le manuel que vous pouvez voir. Honnêtement, c'est ce n'est pas ce qu'il y a de plus clair ni de bien présenté et tout ça. Je pense qu'il y avait moyen de faire une meilleure présentation de certaines des mécaniques du jeu de manière à ce que tu ne te retrouves pas par moment à te demander un peu qu'est-ce que tu as foiré parce que tout simplement il n'y a pas grand-chose qui t'explique ce que tu as foiré sur les niveaux. En règle générale, les niveaux sont nommés d'une manière à te faire piger ce qui est relativement attendu de toi bien qu'il soit toujours possible de s'en sortir en étant créatif pour ne pas dire un petit peu bordélique mais ce n'est pas toujours supraclair je dirais quand même. De ce côté-là, il m'est quand même arrivé à bien des moments à me dire que je n'ai pas compris pourquoi cette mécanique fonctionne comme ça et pas autrement. ça va très bien marcher comme vous pouvez le voir. C'est le pont du dessus qui nous pose des problèmes. De ce côté-là, je n'aurais peut-être pas craché sur un niveau d'explication un petit peu plus avancé. Parfait. Je n'aurais pas à cracher par exemple à la place du mur de texte qu'il y a dans le manuel je n'aurais peut-être pas craché sur simplement une vidéo pour chaque outil qui dirait ok, on vient de vous donner des piliers d'acier et des cordes comment est-ce qu'il faut utiliser les piliers d'acier et les cordes si on veut arriver à s'en sortir. Je pense que de ce côté-là ça n'aurait vraiment pas été du luxe. Donc là, on a un système de checkpoint qui a été installé le système de checkpoint c'est très simple il y en a plusieurs et le checkpoint à étoiles qui est simplement un checkpoint donc en gros ça veut dire cette voiture doit passer à cet endroit-là donc par exemple s'il y avait une étoile là-haut dans le ciel avec la couleur de la voiture 1 ça voudrait dire il faut que tu arrives à faire passer la voiture 1 par là un checkpoint qui ressemble à un hexagone ça veut dire cette voiture-là va non seulement devoir passer par ici mais elle va s'arrêter là généralement c'est pratique pour construire des ascenseurs et assimiler et ce checkpoint-là qui ressemble à un signe de recyclage c'est-à-dire en fait la voiture va passer là faire demi-tour et repartir dans l'autre sens donc ça ça va généralement t'obliger à construire un pont qui va survivre à son premier passage parce que comme je l'ai dit pour l'hybride j'ai assez permissif du point de vue pardon de ce que tu peux accomplir disons niveau pont donc si tu fais un pont qui s'écroule après que tes voitures aient passé du moment que les voitures sont passées il va pas vraiment t'embêter là-dessus que je trouve une fois de plus un petit peu discutable mais le checkpoint qui te fait faire demi-tour t'oblige du coup à avoir un pont qui va pas s'écrouler au premier passage parce que allez voir un deuxième passage pas mal du tout ce pont voilà on va avoir notre bateau qui passe on a un camion qui va repartir dans l'autre sens à priori il devrait rien casser vu qu'il a rien cassé à l'aller donc pas vraiment un souci de ce côté-là voilà aisé mais bien pensé ok donc ça c'est tout à fait le genre de niveau qui va me permettre d'illustrer ce que j'entendais tout à l'heure le fait que le jeu te permet d'arriver à tes fins parfois de manière un peu grotesque parce que là en gros ce niveau-là si je me souviens bien il s'appelle ascenseur ou quelque chose de ce type voilà ascenseur simple donc tu te dis ici il faut que je crée un ascenseur parce que là la voiture 2 qu'est-ce qu'elle va faire elle va arriver à ce checkpoint elle va s'arrêter et elle doit ensuite aller là la voiture 1 va aller à ce checkpoint s'arrêter et elle doit aller à ce niveau-là donc tu te dis il faut que je fabrique un ascenseur ici de manière à permettre à ce que la voiture 2 arrive à son objectif qui est là et que la voiture 1 arrive à son objectif qui est là le truc c'est que si t'as pas envie d'être subtil tu peux également faire un truc complètement stupide dans ce genre-là et tu te passes complètement du concept d'ascenseur alors oui il y a une voiture qui arrive au bout à l'envers mais le jeu en a rien à foutre parce que t'es arrivé à ton objectif le fait que la voiture ait fait une galipette le fait que le pont soit écroulé bah le jeu s'en fout et je trouve que c'est un peu dommage parce que là si je finis le niveau comme ça là je le finis avec tous les objectifs d'accompli à part le stress évidemment vu que le pont s'est écroulé et je trouve ça un peu idiot je dois dire je reste persuadé que dans un jeu de construction de pont disons il est quand même plus logique de te pousser à fabriquer un système de pont qui soit certes fonctionnel pour te permettre d'atteindre tes checkpoints mais également un utilisable derrière et qui ne tue pas les gens donc là ça c'est le même niveau mais avec une solution un petit peu plus intelligente et ça accomplit pas grand chose de plus de le faire intelligemment au delà du contentement disons du travail bien fait mais c'est vrai que j'aurais pas craché peut-être sur j'aurais peut-être pas craché sur un autre élément qui prend en compte le fait que oui t'es arrivé t'es arrivé à ton objectif mais la voiture elle a un peu fait 17 pirouettes au passage et les passagers sont probablement tous morts à cause de la construction un peu grotesque de ton pont le pont a explosé ensuite ce qui veut dire que ce sera plus vraiment valable de passer dans le coin donc tout ça je trouve ça peut-être un peu un peu étrange bon au delà je le trouve vraiment cool polybridge faut évidemment aimer ce genre de jeu un petit peu pseudo puzzle pseudo moteur physique comme vous pouvez voir il y a pas mal de niveaux il y en a 15 par par univers disons des mondes il y a pas mal de niveaux il y a un petit côté qui te force à être un peu perfectionniste vous pouvez voir par exemple que ça fait longtemps que j'ai fini le niveau 1 mais j'essaye de faire tous les niveaux en bleu parce que quand t'as fait les niveaux en bleu ça veut dire que t'as réussi le niveau que t'as respecté le budget et que t'as pas augmenté le stress de ton pont au delà disons d'un niveau respectable j'aime bien le fait que c'est pas un jeu dans lequel tu peux être bloqué parce que si t'es bloqué tu passes au niveau suivant j'aime bien le fait que c'est un jeu dans lequel tu peux zapper les niveaux qui t'intéressent pas parce que tu peux passer au niveau suivant j'aime bien le fait que tu peux visiter tous les mondes dès le départ pour voir un peu ce qui est à ta disposition je trouve que la présentation visuelle est simple mais efficace la présentation sonore comme vous pouvez le voir elle est musicale très relax c'est ce qui te met dans la bonne humeur je dirais pour aller fabriquer des ponts qui vont s'écrouler dans un lac quelques petits trucs d'un point de vue ergonomique qui me déplaisent mais c'est vraiment pas non plus catastrophique il y aurait probablement pu avoir disons une meilleure introduction des nouvelles mécaniques lorsqu'elles arrivent parce que je trouve que le didacticiel du jeu et son manuel sont peut-être pas aussi élégants et efficaces que je leur ai souhaité alors à noter qu'on est au-delà du mode campagne il y a également le mode bac à sable où tu peux faire un petit peu ce que tu veux en fabriquant toi-même ton pont enfin ton pont en fabriquant toi-même le défi que tu veux aller accomplir et compagnie et tu peux ensuite les balancer dans le workshop je vois que j'ai pas nécessairement joué des masses avec ça parce que j'ai pas vraiment le temps de fabriquer des niveaux et compagnie mais c'est toujours cool c'est toujours cool d'avoir un éditeur de niveau dans ce genre de jeu parce que c'est typiquement le genre de jeu dans lequel les gens de la communauté vont aller s'amuser à créer des niveaux complètement débiles et absolument impossible à terminer afin d'enrichir le niveau de contenu qui est disponible donc est-ce que je recommande Polybridge si c'est votre délire oui je trouve que c'est un jeu très solide qui fait vraiment bien son boulot il fait rien de révolutionnaire ou de bien extraordinaire parce que c'est clairement pas le premier et probablement pas le dernier jeu de ce type qu'on voit sur PC ou ailleurs mais au milieu des jeux de construction de pont je trouve que c'est un très bon jeu de construction de pont j'aime vraiment bien cette petite ambiance sonore ça te met dans une humeur relax c'est plutôt cool pour se déstresser après un jeu qui te donne envie de te crever les yeux bon voilà c'était un petit coup d'oeil sur la version finale de Polybridge pour moi c'est clairement une recommandation si vous aimez ce genre de de délire puzzle gravitationnel disons ciao tout le monde